Mesdames, Messieurs, chers Bernard Oran et Lévy, j'aimerais au fond pouvoir me taire. J'aimerais pouvoir ne pas m'exprimer après les témoignages que j'ai entendus à l'instant depuis tout à l'heure. Tant je trouve que la parole politique de celui qui est président d'un groupe à l'Assemblée nationale n'a finalement peut-être pas sa place face à ces cris que l'on entend. Au moment où je vous dis ça, je pense à ces députés de la RADA, la Chambre législative ukrainienne à Kiev. Ces députés qui, depuis quelques jours déjà, ont pris les armes. Ces jeunes députés, mais pas seulement, qui, au moment où on se parle, sont sortis dans la rue, sont sortis dans des tranchées de fortune qu'ils ont construits, aménagées avec les habitants pour résister à l'oppression, à l'envahisseur russe. Ils ont pris les armes et ils savent. Ils savent qu'ils peuvent mourir dans ce combat-là. J'ai envie de me taire parce que cette question qu'on doit toujours se poser, de savoir si nous serions capables d'être à la hauteur dans ces moments-là, est une question qui me taraude au moment où je vous parle, au moment où je m'exprime. Et je ne suis pas capable d'être sûr de moi pour vous répondre que, évidemment, je saurais prendre les armes. Mais ce que je vis au plus profond de moi dans ces échanges permanents que le président de la République a voulu construire au fil des difficultés, mais toujours face aux difficultés, avec, évidemment, le président Zelensky, mais pas seulement, avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement européens, pour porter une voix forte, extrêmement forte, pour dire l'inacceptable, l'inacceptable que personne ne peut accepter, l'inacceptable qui appelle à des sanctions particulièrement fortes, exceptionnelles. Le président de la République a voulu ne rien lâcher parce qu'au fond, c'est ce que nous sommes qui est en cause. C'est notre démocratie, ces valeurs qu'il déteste, Vladimir Poutine. C'est au fond ce modèle de démocratie dans lequel on se chamaille, dans lequel on se divise, dans lequel on s'oppose. Mais c'est tellement bien de se chamailler, de se diviser, de s'opposer, parce que c'est ça, la démocratie. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est un peuple. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants. Je suis sûr qu'ici, beaucoup d'entre vous connaissent la beauté de Kiev, connaissent la beauté de Tbilisi aussi, à laquelle je pense au moment présent. Des villes qui, il y a quelques jours, ressemblaient à Paris telles qu'on l'a connue ce week-end, avec ce grand soleil, où les Parisiens, les touristes se promenaient le long de la Seine. Alors qu'au moment présent, quelques jours après, l'impossible est là. Un dictateur, le dictateur Poutine, a décidé, au nom d'une histoire totalement mythifiée, totalement idéalisée, alors qu'on sait qu'elle ne correspond à rien de la réalité. Au nom d'une histoire qu'il réécrit, a décidé d'annexer et de massacrer. Au moment où on se parle, on sait les taux qui se resserrent tout autour de Kiev. On sait que cet après-midi même, ils ont frappé les capacités d'émettre des médias ukrainiens pour les faire taire, pour empêcher de voir et de dire la vérité. Il y a près d'un millier de reporters, de journalistes qui sont présents sur place avec la prise de risque qu'ils font. Et donc, c'est à eux aussi que je pense. Mais c'est évidemment à celles et ceux qui résistent, qui résistent dans le plus beau sens du terme, qui résistent pour porter cette ambition. Alors oui, il y a une réponse internationale majeure. Bernard-Henri Lévy vient de la rappeler. Elle est non seulement massive, significative, impactante. Elle vise à la fois la Russie, à la fois les intérêts des oligarques et à la fois les intérêts aussi de Vladimir Poutine et de son Premier ministre. Parce qu'évidemment, il faut les frapper au portefeuille. Mais je pense au peuple russe. Je pense au peuple russe qui sera aussi les premières victimes de ces mesures-là. Mais je pense plutôt au peuple russe, celui qui est partout dans le monde, mais même en Russie, et qui a su se lever, manifester pour dire à Poutine que c'est inacceptable. En prenant tous les risques, eux aussi, dès la première manifestation, 1 600 personnes ont été arrêtées. Et je pense à eux aussi. Parce que comme ces députés de la RADA, il faut aller chercher en soi ce courage-là. Et je garde ma part de doute en disant cela. Et donc il est indispensable que vous maintenions cette pression. Le seul sujet est de savoir si l'aide, y compris l'aide militaire, et c'est une révolution au niveau européen, de voir l'Europe qui accepte de préfinancer 500 millions d'euros d'acquisition de matériel, à la fois de protection pour 50 millions, mais de 450 millions d'euros d'armes létales, pour armer les Ukrainiens dans leur défense. Ça ne s'était jamais vu. Et ça fait partie aussi des révolutions que nous vivons. Mais la question qui se pose, c'est savoir si nous n'arriverons pas trop tard, y compris sur les armes. Un hub est en train d'être organisé à la proximité de la frontière. Mais je ne suis pas sûr, au moment où je vous parle, que cela puisse monter en puissance. Et donc il nous faudra de toute façon nous préparer à des temps de guerre longs. Le jour d'après, pour Vladimir Poutine en Ukraine, sera extrêmement long. Mais je pense à ces heures, à ces jours, à ces semaines de résistance et à ces femmes et ces hommes qui, au péril de leur vie, vont agir. Je pense, au fond, à ces valeurs qu'ils nous contestent et sur lesquelles nous devons rester totalement engagés, totalement mobilisés. Alors oui, il y a une campagne électorale. Oui, il y a des désaccords. Oui, il y en a qui se sont montrés très alignés, trop alignés sur la Russie de Vladimir Poutine. Mais moi, je ne retiendrai qu'une seule chose. La volonté aujourd'hui, et je l'ai entendu tout à l'heure encore dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour un débat sur le sujet de la guerre en Ukraine, la volonté de presque tous de faire front et de soutenir ces femmes, ces hommes, tous ceux qui portent en eux ces couleurs dont ils sont si fiers, du jaune et du bleu, ce drapeau de l'Ukraine, tous ceux qui portent ces valeurs, tous ceux qui portent cette force de vie. Alors nous devons répondre, nous avons répondu, mais le combat continuera, continuera sans cesse. Et je pense vraiment, du fond du cœur, que Vladimir Poutine vient d'écrire la fin de sa propre histoire. Merci.